C'est un nouveau concentrateur qui permet d'assembler un peu le savoir-faire de ce qui existe entre Nord 3 et Nord 1 et qui permet d'avoir une petite énergie. Je n'essaie pas de fabriquer Nord 3 parce que Nord 3 c'est 20 mégawatts. Mon système va s'adresser directement au consommateur final où on peut déposer une énergie de 30 kW. 30 kW c'est vraiment le besoin qu'on a pour l'utilisateur final dans une ferme, dans une exploitation agricole. Ce système permet aussi d'atteindre des températures assez hautes, je parle de 800 à 900 degrés, qu'on pouvait apporter à des fours qui peuvent être utilisés dans les sucreries, dans les fours pour fabriquer tout ce qui est poterie, etc. Donc c'est une énergie qui est gratuite et qui vient du soleil tout simplement. On concentre et on a des résultats excellents. Donc le but de ma manip c'était plus de faire baisser les coûts des systèmes et donc on a réussi quand même à faire une carte électronique où il y a des inventions, il y a des choses à breveter dedans, qui sont déjà déposées, qui vont nous permettre de baisser les coûts d'une manière très très draconienne, c'est-à-dire on parle de 90 à 95% par rapport à l'existant. Donc ce projet-là, la deuxième phase, une fois on aura fait la phase du four, une fois on aura créé de la vapeur à haute pression, on va passer à la deuxième phase qui est de lancer un axe de rotation, c'est-à-dire on va balancer la vapeur ou l'air chaud dans une turbine. Donc il y a une nouvelle turbine sur laquelle on est en train de travailler et qui permet d'excellentes performances. Donc une fois cette turbine la tourne, on pourrait par exemple extraire l'eau pour les exploitations agricoles. 30 kW c'est juste pour donner une indication. Un moteur qui est utilisé maintenant, c'est 40 chevaux, c'est 25 kW. Donc on pourrait extraire de l'eau à partir de 100 mètres par exemple et avoir des performances, c'est-à-dire ce que les gens utilisent actuellement avec le gaz. Donc ça c'est la deuxième phase du projet. Donc cette phase-là, elle sera atteinte je pense, incha'Allah, en août. Et la troisième phase qui est le summum, c'est de pouvoir créer de l'électricité directement et pouvoir créer, en fait il va falloir juste faire tourner un générateur derrière, créer cette électricité-là et pouvoir l'injecter sur le réseau ou bien l'utiliser sur place pour démarrer des moteurs tout simplement.